Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération Algérienne des Consommateurs, cette fédération qui veille au grain par rapport à la qualité de notre consommation. Aujourd'hui, il s'exprimera par rapport à un fléau qu'on remarque chaque année, qui revient chaque année, celui du gaspillage d'aliments. Bonjour M. Toumi. Bonjour Madame, merci pour l'invitation, de me donner une seconde fois l'occasion de m'exprimer à travers ce plateau. C'est le vôtre, en tout cas c'est l'espace de tout le monde ici. Merci beaucoup. Toutes les personnes animées justement, surtout de bonne volonté, qui sont vraiment des acteurs de la société civile, et qui sont justement là pour nous aider à avoir une meilleure société, une meilleure qualité de vie. Donc aujourd'hui on va parler du Mois Sacré d'Alumdan. Exactement. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en qualité de fédération ? Nous sommes à la veille du Mois Sacré, et chaque année on revient, et les mêmes habitudes du consommateur algérien, du consommateur algérien qui reviennent, ils ne pratiquent pas les bonnes pratiques, ils n'utilisent pas les bonnes pratiques plus tôt. C'est le même refrain, c'est les mauvaises habitudes qui reviennent, malgré les différentes compagnes de sensibilisation que nous organisons à travers le territoire national, y compris... Malgré aussi les prêches dans la mosquée, parce que aussi la mosquée contribue à cette sensibilisation. Exact. Voilà, elle recommande toujours d'éviter les abus, parce que ce n'est pas la vocation du jeune, de toute façon. Les mosquées, les imams, ou le ministère des Affaires religieuses, participent pleinement avec nous. Durant le prêche du vendredi, un bon nombre d'imams nous aident, et contribuent avec la fédération des consommateurs à sensibiliser le consommateur, à limiter même les dépenses. Le consommateur algérien, d'abord, il ne choisit pas le moment d'aller acquérir, de faire son marché. Ce que je dis à travers ce plateau, c'est de s'approvisionner les matinées, et non pas les après-midi. Parce que pourquoi je dis éviter les après-midi ? Les après-midi, tout ce qu'on envoie sur le marché, on l'achète. Ce que je propose aux Algériens, aux consommateurs algériens, avant de sortir le matin de la maison, s'informer entre familles, faire une liste, faire une liste, ce que nous devons acheter, et charger une seule personne à procéder aux achats. Que ce soit le pain ou autres légumes. Et surtout, les sucreries, telles que les tartes, les billes, on se retrouvent avec... Oui, on revient ici, dans la même famille, il y a deux personnes ou trois qui travaillent, et des fois, elles arrivent avec des boîtes, plein les mains, effectivement. Oui, c'est un constat. Vous savez que les billes, les tartes, si on ne le consomme pas dans la journée, ils se retrouvent en fin de journée, en soirée, dans les poubelles. Absolument. Ils deviennent propres à la consommation. Et surtout, le nombre de pains et les variétés de pains. Parce que quand on a le ventre creux, tout ce que nous voyons, nous l'achetons. Ce n'est pas pour le consommer, c'est par désir. Mais il y a un gaspillage alimentaire, il y a un gaspillage financier. Voilà, les odeurs attirent, et du coup, le consommateur se trouve tenté à chaque fois face à ses vitrines. C'est pour ça que je dis, il faudrait au sein des familles s'organiser, charger une seule personne à procéder aux achats. Ce n'est pas toute la famille qui rentre en fin de journée, en fin de journée, oui. Chargée de sacs, plein de choses inutiles. C'est inutile, et ça se répercute sur le portefeuille de la famille. C'est pour ça, on ne se retrouve pas, à la fin du mois, on dit que durant le mois sacré, nous avons dépensé, presque trois fois le salaire. Oui, beaucoup de personnes s'endettent pendant ces mois. Ce qui n'est pas du tout l'objectif initial de ce jeûne qui est justement fait pour qu'on vive au même diapason avec une personne plus démunie que nous. Qu'on sente un petit peu sa faim, qu'on sente un petit peu sa souffrance. Mais ce n'est pas le cas. Nous, on compense toute cette patience de la journée. On essaye de rattraper les repas déjà manqués. Vous savez, le mois de... Donc au lieu d'un repas, on en mange deux, trois. On va multiplier. C'est énorme. En dehors du mois de Ramadan, durant les onze mois, nous avons pratiquement deux repas et demi. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais par contre, durant le Ramadan, normalement, on est censé économiser. Mais par contre, pour les familles algériennes, ils dépensent beaucoup plus. Bon, ce n'est pas pour dépenser utile, mais on dépense inutilement. Pardon. Le bon sacré de Ramadan, c'est un mois de la spiritualité et non pas le mois de la consommation. Mais par contre, chez nous, chez la famille algérienne, c'est l'inverse. C'est le mois de la consommation où on consomme énormément. Et énormément d'études scientifiques ont prouvé le bienfait du jeûne. Et on parle énormément dans différents régimes à travers la planète de ce jeûne intermittent, mais qui est de l'ordre de 12 heures. C'est exactement le temps qu'il faut au corps pour se régénérer. Et c'est exactement le temps qui a été instauré par notre religion pour que le corps récupère, pour que le foie filtre, pour que tous ses organes se reposent et se régénèrent de la meilleure manière possible. Mais si on leur envoie autant de nourriture et d'aliments, c'est sûr que cet effort de jeûne sera compromis déjà à la base. Et c'est ce qu'on oublie en général, n'est-ce pas ? Nous n'avons acquis pas de bonnes pratiques de consommation, surtout à longueur d'année, mais surtout en particulier durant le mois de Ramadan. Donc nous avons essayé par tous les moyens de sensibiliser de lancer des compétences de sensibilisation au niveau des établissements scolaires. Et le meilleur moyen, c'est le primaire, le meilleur cycle où l'information peut être inculquée facilement aux jeunes. Oui, et puis les petits sont de véritables perroquets. Ils répécutent l'information aux parents. Ils oublient et poussent leurs parents à appliquer ce qu'ils ont entendu. Mais c'est une très bonne chose. Et nous avons déjà remarqué que le message passe beaucoup mieux chez les jeunes consommateurs que chez les adultes. Oui, absolument. Donc ces adultes qui sont en proie à toutes les tentations pendant ce mois sacré, qui sont un petit peu faibles face aux douceurs, qui sont exposés, plein de produits. Mais c'est vrai que le produit qui fait le plus mal quand on sort le soir ou au moment du ramassage justement des ordures et des déchets domestiques, c'est vraiment l'accumulation de pain, de quantité de pain. Il n'y a pas uniquement le pain, madame. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tout ce qui est sucreré, je l'ai cité au début, le zlebiak al-belouz, les gâteaux, tels que les tartes, surtout durant le mois de Ramadan. Il y a une forte demande dans ce produit. Et vous savez, même, il y a des produits qui sont invisibles dans les poubelles publiques. Lesquels ? Les légumes tels que la charba, par exemple. La maman, elle prépare à la maison une marmite de 4 ou 5 litres. On ne consomme que 2 litres, les 3 autres litres sont versés dans les vies de cuisine. Vous savez, la charba est composée de plusieurs aliments alimentaires. de la tomate qui coûte excessivement cher, de la courgette, du persil, des carottes, des oignons. Vous savez, à quel prix... Des céréales aussi ? Oui. Les oignons, ils sont pratiquement intouchables ces derniers temps. Oui. Tout ça, on ne fait pas l'évaluation. Il y a également une grande quantité d'eau parce que la charba est préparée à base d'eau. Vous savez, nous sommes parmi les pays où nous vendons l'État, facture le mètre cube d'eau à 6 dinars. Le mètre cube. Un mètre cube est composé de 1 000 litres. Imaginez-vous, madame, 1 000 litres, vous voulez payer à 6 dinars. J'ai posé ce matin, ici même, dans ce studio, à une de vos collègues. Une question ? J'ai dit combien ça coûte un mètre cube d'eau. Elle me dit 5 000 dinars ? J'ai dit est-ce que vous avez payé déjà une facture à 5 000 dinars ? Elle me dit non. J'ai dit 6 dinars. Elle n'arrive pas à me croire. J'ai dit regardez, je lui ai dit de bien vérifier sa facture. Absolument, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que dans l'alimentation où l'on retrouve ce gaspillage d'eau, c'est aussi dans le comportement au quotidien des ménagères et de toutes les personnes qui vraiment gaspillent l'eau. Normalement, à l'époque... C'est l'occasion de rappeler que cette eau les projets justement d'aménagement nous devons la préserver. Ils sont très coûteux. Il n'y a pas uniquement de la churban. Durant le mois de Ramadan, nous consommons énormément de thé dans toutes les familles, même à l'extérieur. Nous consommons du thé. Le thé est composé de l'eau, matière principale, du sucre, du thé vert qui est importé et du thé vert. Et de la menthe pour ce qui est de la menthe. Il est préparé à base d'énergie, du gaz ou de l'électricité. Le prix de revient. Nous préparons une théière d'un litre ou deux litres. Nous consommons juste deux verres de thé. Et le reste est vidé dans le livier. Ça, c'est des produits qui ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est à l'intérieur que l'on peut faire le constat et nous avons fait une étude. Ça revient excessivement cher. Je reviens au pain. En 2019, nous avons fait une étude. Le pain est importé, c'est la farine blanche qui est importée. Le pain est composé de farine blanche. Farine blanche, l'améliorant, le sel et de l'huile et de l'eau. La composition du pain. Vous savez, en 2019, l'étude qui a été faite, on a calculé que 32 millions d'euros, 32 millions de dollars qui sont jetés. Nous avons évalué le gaspillage à 32 millions de dollars. Vous savez que c'est énormément insupportable de voir des chiffres pareils. C'est impossible. Oui. Donc, le consommateur algérien doit changer son comportement. Voilà, tout est basé sur le comportement de tout un chacun. Effectivement, si on est conscient de l'importance de la sécurité alimentaire à travers la planète, si on est conscient aussi des conditions des plus pauvres et des plus démunis, on peut être plus sensible, on peut être plus raisonnable dans notre manière d'aborder ce mois de Ramadan et bien sûr avec une consommation plus raisonnable, plus réfléchie, je dirais. Rationnelle. Rationnelle de manière à voir ce qu'il faut pour justement alimenter ce corps et compenser justement toutes ces carences dues aux jeunes mais pas excessivement, on n'est pas obligé de passer autant. L'abus est toujours mauvais. Absolument. D'ailleurs, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec l'Organisme mondial de la santé et ils nous ont dit rien n'est interdit à la consommation mais c'est l'abus qui est mauvais pour la santé. J'attire votre attention que le pain, par exemple, ça c'est le ministère de la santé qui m'ont communiqué cette information. Nous travaillons également en collaboration avec les différentes directions du ministère de la santé toujours concernant le pain. Le pain, composé de farine blanche, il est nuisible à la santé, il est provocateur du cancer du colon. Et nous sommes classés à travers le monde, en tant qu'Algériens, nous sommes classés les deuxièmes consommateurs du pain. D'accord. Qui est avant nous ? Moi je suis curieuse de savoir qui est à la première place. C'est l'Egypte. L'Egypte ? Oui. L'Egypte, ils sont classés les premiers et nous sommes classés les deuxièmes après l'Egypte. Vous savez, j'ai remarqué ici dans les restaurants, quand je suis pressé, je n'ai pas le temps de rentrer chez moi, on voit des paniers de pain. C'est des tonnes de pain. Absolument, c'est vrai que... Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est l'étude qui a démontré que tout produit subventionné, il y a un abus. Absolument. L'eau est subventionnée. Parce que le prix d'achat est très très bas, donc accessible à tous. A tout le monde. Et du coup, voilà, il est en proie à tous les abus. Et ça, c'est déplorable. Effectivement, j'espère que ceci s'inversera, qu'on ira vers, justement, une meilleure... Une meilleure consommation. Une meilleure consommation et une attitude plus raisonnable pendant ce mois de Ramadan. C'est ce que... En tout cas, c'est votre vœu pieux chaque année. Oui. N'est-ce pas ? C'est en longueur d'année, pas uniquement le mois de Ramadan. Absolument. Nous sommes sur le terrain, partout, nous avons nos yeux à travers toutes les wilayas et nous récoltons, au niveau de la Fédération Indienne des Consommateurs, nous récoltons toutes ces informations pour faire une synthèse et nous sommes là pour la diffuser au large public. En tout cas, on vous souhaite vraiment que cet appel reçoive vraiment soit bien reçu, qui trouve écho auprès de tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin où qu'ils soient et ça leur donnera peut-être à réfléchir à cette manière d'entamer ce mois de Ramadan et aussi de faire attention au portefeuille, de faire attention à sa santé essentiellement. C'est surtout cela. C'est que les abus sont nocifs pour notre santé. En tout cas, on a été ravis de recevoir M. Toumi. Merci. Rappelons que vous êtes le directeur exécutif de la Fédération Algérienne des Consommateurs. Donc, Ramadan Karim. A vous aussi. A tous nos téléspectateurs. Voilà. Avec une bonne santé au terme justement de ce jeûne qu'on attend avec impatience. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous.